... Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous reviendrons bien sûr ce soir sur la mort de Pascal Sevran, homme de télé, parolier, passionné et défenseur de la chanson française, auteur de roman, il est décédé aujourd'hui d'un cancer à l'âge de 62 ans. Dans un instant, de nombreuses réactions, Michel Drucker est également avec nous. Comment éviter l'escalade au Liban ? On ne parle plus désormais de crise politique, mais de menaces de guerre civile. Des affrontements ont à nouveau eu lieu aujourd'hui à Beyrouth, entre milices du Hezbollah et partisans sunnites du gouvernement. Un nouveau dispositif sur les routes. Après la police, voici les gendarmes en civil dans des voitures banalisées. Ils ont fait leur apparition et le résultat éprobant, les PV tombent une expérience dans 7 départements qui sera bientôt généralisés. Le joli mois de mai et ses ponts à répétition, difficiles parfois de s'organiser pour les familles. Travail ou RTT, école ouverte ou fermée, à chacun ses solutions, illustrations dans un instant. Enfin, le football et le suspense jusqu'au bout, en haut du classement, Lyon et Bordeaux, Lens, Paris et Toulouse tout en bas. Demain soir, vers 22h30, on en saura un peu plus. En attendant, vous le verrez, les supporters, eux, s'inquiètent. Ce soir, de très nombreux téléspectateurs sont tristes. Ils ont perdu un ami, Pascal Sevran. Les a emmenés dans sa passion durant des années. Passion pour la chanson française. Aujourd'hui, l'animateur, le parolier, l'homme au célèbre coup de gueule, mais également le romancier s'est éteint. Il avait 62 ans et il souffrait depuis quelques temps d'un cancer. Dans un instant, nous retrouverons Michel Drucker. Mais tout d'abord, les premières réactions avec Christophe Hérault et Jean-Marie Lequartier. Pascal Sevran ne se rendra plus à Morterolle, son refuge du limousin. Sa famille a annoncé officiellement son décès en début d'après-midi, victime d'un cancer à 62 ans. Depuis 25 ans, ils étaient amis. Bernard Brouille se souvient des passages de Pascal Sevran dans la région. Il venait se ressourcer à un limousin, dans sa belle maison. Et il avait deux qualités. C'était un travailleur et un perfectionniste. Pour l'homme de télévision, c'est des mondes de la chanson et de la politique qu'arrivent les hommages. Pascal a tout réussi en définitive. Il voulait être chanteur. Il n'a pas été peut-être chanteur à ses deux livres, mais il a été chanteur beaucoup plus tard. Mais c'est un homme. Il a écrit des chansons. On a travaillé dans les années 70. Il a écrit beaucoup de titres pour Dalida. Parce qu'on allait chez lui, on avait le droit à Maurice Chevalier, à Traîné, à Brel, à ce genre de... Où sont des artistes un peu plus comme Istinguette et compagnie. Donc il les imitait à chaque fois ? Non, il les imitait. Il les aimait. Il pensait, il disait que ses chansons ne doivent pas mourir. Quand Mitterrand a traversé des tempêtes ou des moments durs, Pascal était là pour dire son affection, son amitié, son soutien, avec vigueur et avec courage. Du côté de nos gens... Mardi matin, à Paris, en l'église Saint-Louis-en-Lille, un hommage le sera rendu avant des obsèques dans l'intimité familiale à quelques kilomètres de Morthorolle. On avait l'habitude de résumer la vie de Pascal Sevran à sa partie la plus visible, celle d'un animateur de télévision populaire, celui qui aimait la chanson à l'ancienne, comme on dit. Mais sa vie fut beaucoup plus riche. Pascal Sevran s'appelait en fait Jean-Claude Jouot, une vie et un destin que nous raconte Olivier Lenouza. Il lui avait donné le premier sa chance à la télé. Patrick Bruel ne l'a jamais oublié. C'était exactement le 16 janvier 1984 où tu m'avais très gentiment offert ton plateau. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu que tu faisais une dernière émission, enfin mon grand regret en tout cas, j'ai manifesté l'envie de venir te saluer. Pendant plus de 20 ans, le même décor, les mêmes mots, le même plaisir, faire découvrir... ... des très belles voix, des nouvelles voix dans la chanson française. Elle se porte bien, j'essaie de le démontrer. Jeune, garçon coiffeur, il avait un rêve, devenir chanteur célèbre. ... Grâce à la télévision, il conquit un public. Beaucoup se déplaçaient en bus pour voir en vrai celui qui les accompagnait. Celui qu'il regardait sur le petit écran et qu'il venait applaudir lors de galas aux quatre coins de France. ... ... ... Toute sa vie, il la passa en musique. Logique car... En France, tout commence et tout finit par des chansons. Tout commence donc par une chanson. 1964, un inconnu est filmé dans le public du petit conservatoire de Mireille. Il venait d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant Fort comme un homme La plus célèbre des 500 chansons que Pascal Sevran a écrite. ... Un de mes plus beaux souvenirs parce que c'est une des chansons à moi qui a fait le plus grand succès dans le monde. Il y avait 3 millions de disques vendus. Dalida a porté ça formidablement. Et je voyais, il y a 7 ou 8 traductions. Dalida, par son intermédiaire, Pascal Sevran rencontre François Mitterrand. Il devient l'un des intimes du président qui l'accompagne chaque année lors de la traditionnelle ascension de la roche de Solutré. Proche de Jacques Langue, ami de Bertrand Delannoye, il affiche sa sympathie pour Nicolas Sarkozy lors de la dernière campagne présidentielle. Tu écris, suis-je toujours de gauche ? Cette question ne se pose plus. François Mitterrand est mort. Ouais, tu viens bien de résumer. Pascal Sevran dans sa campagne du Limousin. C'est ici qu'il se retire fin 2006 pour fuir la polémique après des mots jugés racistes au sujet de la natalité en Afrique. C'est ici qu'il aime écrire. Quelques romans, le premier, le passé supplémentaire, reçoit le prix Roger Ninier. En 2000, il publie La vie sans lui, premier tome de son journal intime. Je suis souvent content, réjoui, ému, bouleversé, voilà, heureux, il faut se garder des grands mots. Décoré de la Légion d'honneur en 2004 par Jean-Pierre Raffarin, salué par Gilbert Bécaud, Pascal Sevran, remercié surtout par son public, lui qui toute sa vie donna la chance à la chanson. Voilà un personnage de télé, une personnalité engagée, cultivée et parfois excessive et qui ne laissait pas indifférent. Avec nous, maintenant, Michel Drucker, en direct du journal La Provence-Avignon. Bonsoir Michel. Alors Pascal Sevran, c'était un personnage et une vraie personnalité. Ah oui, c'était un caractère bien trempé. C'était une vraie personnalité parisienne, au sens littéraire du terme. Mais vous l'avez bien résumé dans ces images. C'était quelqu'un de contradictoire. C'était un autodidacte. Il faut se souvenir qu'il avait un CAP de coiffure. Il a été garçon coiffeur chez un jeune 18 ans avant d'entrer au petit conservatoire de Mireille. Mireille, évidemment, il a retrouvé là-bas beaucoup de chanteurs, comme François Zardy. Et surtout, il a rencontré Emmanuel Berle, qui était l'époux, le philosophe, l'intellectuel, le mari de Mireille, qui lui a fait rencontrer le tout Paris littéraire. Car résumer la carrière de Pascal Sevran à la chance aux chansons, c'est un peu réducteur. Bien sûr, il adorait la chanson. Bien sûr, il a fait chanter et danser la France au quotidien pendant 20 ans. Et pas seulement que les maisons de retraite. Car il faut rappeler que Patrick Fiori, que Patricia Cass, que Laurent Gérard, Patrick Bruel, que vous avez entendu, et bien d'autres, Dany Briand, ont débuté leur carrière pour la première fois dans les caméras de Pascal Sevran. Justement, c'est un homme de télé, mais il faut retenir également qu'il était un homme d'écriture, de culture et un vrai, vrai passionné de politique. Absolument. Alors, c'est Emmanuel Berle qui lui fait rencontrer chez Mireille le tout Paris qui pétit, les intellectuels. Il va rencontrer Jean-Dormesson qui présidera le jury du prix Roche-et-Nimier. Il aura, vous l'avez dit, le prix Roche-et-Nimier, premier roman. Il a écrit beaucoup d'autres romans. Il a écrit, évidemment, beaucoup de journaux, de journaux intimes qui ont eu un succès considérable. Il en a consacré à son ami Stéphane. Il ne s'est jamais remis vraiment, d'ailleurs, de la disparition de son ami Stéphane. Mais c'était un passionné de politique. Il était souvent avec François Mitterrand. Je me souviens qu'un jour, François Mitterrand recevait à l'Aché le couple Gorbatchev. Il avait demandé à Pascal de venir avec son accordéoniste pour chanter les grandes chansons du patrimoine culturel pour Gorbatchev. Alors, c'était quelqu'un, vous l'avez dit, qui montait la marge de ce lutré pendant 10 ans avec Mitterrand. Ça ne l'a pas empêché d'être séduit par Nicolas Sarkozy. Il n'est pas le seul. La liste des socialistes qui ont été séduits par Sarkozy, elle est longue. Mais c'était quelqu'un qui aimait le débat politique, qui aimait la discussion. Il avait des indignations. Il avait des emportements. Il avait une plume brillante, acérée, spirituelle, caustique. C'était un vrai personnage. Michel, deux choses importantes, je voudrais qu'on en reparle. Vous venez de le citer, la disparition de son ami Stéphane et puis la polémique autour de son livre et de ses propos sur la natalité en Afrique. Ah oui, alors ça, c'était un drame dans sa vie. La polémique l'a vraiment beaucoup atteint. Il a été très affecté de tout ça par les proportions qu'ont pris ses écrits qu'on avait retrouvés dans un de ses journaux intimes il y a deux ou trois ans. Ça l'avait un peu dépassé. Il s'en était excusé, expliqué. Mais ça l'a beaucoup marqué. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si ça a un rapport. Mais toujours est-il, oui, bien sûr, toujours est-il qu'il est tombé malade et gravement malade quelques semaines après ce drame, après cette polémique. Donc il avait été très touché par tout ça. Il s'était beaucoup retiré à Morterolle. On l'appelait de temps en temps. On lui laissait des messages. Il les écoutait. On correspondait par écrit. Mais je voudrais dire que Pascal Sevran laissera dans les archives de la télévision des images importantes. C'est vrai qu'il a maintenu souvent à bout de bras la vraie chanson française. Il a aidé des chanteurs souvent en perdition. Il a beaucoup aidé Georges Ette Lemaire. Il a beaucoup écrit pour d'autres. Il a apporté une télévision qui n'existait pas. Mais il faut se souvenir aussi de sa plume. Il aurait très bien pu réussir à la tête d'un magazine littéraire. C'est quelqu'un d'extrêmement doué. Ses parents étaient des communistes convaincus. Son père chauffeur de taxi qui distribuait l'humanité tous les dimanches. Il a baigné dans le militantisme même si lui n'a jamais appartenu à un parti politique. C'est quelqu'un qui aura marqué la télévision et qui est mort malheureux. Il était très malheureux déjà depuis quelques années depuis la disparition de Stéphane. C'était un très grand anxieux. Il avait une espèce d'inaptitude au bonheur. C'était un très très grand inquiet assez anxiogène qui voulait communiquer son anxiété, ses angoisses, ses doutes, ses stress. Voilà. Mais il faut relire ce qu'il a écrit. Il a écrit de très bons livres et si vous voulez bien vers 22h35, on vous montrera dans le premier vivement dimanche qu'on lui a consacré tous ces personnages et tous ces Pascals se verront différents. Merci beaucoup Michel Drucker pour ce témoignage. Rendez-vous donc ce soir à 22h35 et puis mercredi je crois pour un hommage à 14h. Il faut éviter à tout prix le terrible engrenage de la guerre civile au Liban. La phrase est de Bernard Kouchner mais elle est reprise en écho par de nombreuses personnalités politiques. La France n'entend pas rester inactive face à la crise que traverse une nouvelle fois le pays et Beyrouth en particulier. Les affrontements se sont poursuivis dans l'ouest de la ville entre les forces chiites du Hezbollah et les partisans sunnites du gouvernement. On fait le point ce soir avec Gérard Grisbeck. Le Hezbollah a gagné après 48 heures de combat. Il contrôle maintenant Beyrouth Ouest c'est-à-dire tout le quartier musulman de la capitale libanaise. La victoire assurée les miliciens font la loi dans des rues quasi désertes. Mais le Hezbollah ne cherche pas à occuper le terrain. Une fois l'ennemi sunnite chassé il demande à l'armée régulière de prendre la relève. Les forces pro-gouvernementales ont été balayées alors quelques manifestants dénoncent le Hezbollah la défaite à un goût amer. Les gens du Hezbollah on vous tuera. Le Hezbollah devait faire la guerre à Israël mais c'est à nous qu'il fait la guerre maintenant. Tous les médias que possède la famille Hariri ont été obligés de fermer. Plus de télévision plus de radio plus de journaux. Le Hezbollah veut conserver ses propres réseaux de communication que le gouvernement cherche à lui enlever. Pour cela les miliciens chiites bloquent toujours l'aéroport et le port de Beyrouth. En fin d'après-midi les habitants ont profité de la calmie pour s'approvisionner sur les marchés. Depuis trois jours ils étaient couattrés chez eux. Seul Dieu peut nous sortir de là. Il dit qu'un musulman ne devrait jamais tuer un autre musulman. Il faut que les deux parties se mettent d'accord. Chacun doit faire des concessions. Rien n'indique que les combats vont cesser ce soir. Pour le moment Beyrouth Est la majorité chrétienne n'a pas été touchée par les affrontements. Alors le pays semble donc une nouvelle fois au bord du chaos. Je vous rappelle que le Liban a été confronté à une guerre civile de 1975 à 1990 que le pays est bloqué politiquement. Le poste de président reste vacant et c'est dans ce contexte que le Hezbollah a lancé cette offensive. D'ailleurs tout cela apparaît comme souvent le spectre de l'Iran et de la Syrie. Renaud Bernard. C'était il y a deux ans. Protégé par une vitre blindée le leader du Hezbollah Hassan Nasrallah crie victoire. La foule de ses partisans est à ses pieds. Après 34 jours de guerre contre l'armée israélienne le mouvement chiite a poussé son ennemi au cessez-le-feu. Le parti de Dieu vient de démontrer au monde entier qu'au Liban il est un Etat à l'intérieur de l'Etat. Il dispose de combattants de stocks d'armes mais il a aussi à son service des entreprises et des chaînes de télévision qui diffusent sa propagande. Jusqu'à présent le Hezbollah contrôlait déjà tout le sud Liban ici en jaune armé par la Syrie qui considère le pays comme une province et financé par l'Iran avec lequel le Hezbollah partage un même objectif rayé Israël de la carte. Depuis l'automne les députés chiites paralysent la désignation d'un nouveau président de la république. Cela fait 5 mois que le pays du cèdre n'a plus de chef de l'Etat. 18 réunions du parlement libanais ont déjà été ajournées. Désormais le Hezbollah fait planer le spectre d'un retour à la guerre civile. des combats de rue dans lesquels toutes les communautés du pays se sont déchirées il y a 30 ans. Voilà pour la crise libanaise dans l'actualité de ce vendredi en France. Il y aura une nouvelle fois beaucoup de monde sur les routes ce week-end et en cas d'infraction ne soyez pas surpris. Vous allez peut-être découvrir un nouveau dispositif de contrôle des gendarmes en civil à bord de voiture ou sur des motos banalisées. Actuellement seuls 7 départements sont concernés mais tout cela sachez-le devrait être généralisé dans les prochains mois. Fanny Stenler et Samuel Humez. Sous vos yeux l'arme secrète de la gendarmerie. Vous ne remarquez rien et pourtant sous ce blouson de motard se cache un gendarme en civil. Il y a un 4x4 derrière moi le conducteur n'a pas la ceinture. Reçu ? Oui, bien reçu concernant le véhicule et bien on y va. C'est parti. Quelques minutes plus tard le 4x4 est interpellé puis verbalisé. A l'intérieur c'est la stupéfaction. Tu es étonné il y a un moteur puis la voiture et bien je trouve ça un peu dangereux. Mais pourquoi autant de cinéma ? Des patrouilles en moto mais aussi en voiture banalisées. Ces gendarmes embusquées interpellent deux à trois fois plus qu'une patrouille classique. Une tactique ultra efficace. C'est la discrétion la discrétion l'oeil du gendarme. Là il y a un téléphone vous voyez sur une Xantia Break de couleur bleu nuit. C'est une femme au volant donc on va procéder à son interpellation. C'est leur premier réflexe mettre en avant leur uniforme. On va parfaitement s'identifier auprès de la conductrice à présent. Pour surtout ne pas faire peur. bonjour madame tout à fait gendarmerie. Une amende de 22 euros et la sensation que rien absolument rien n'est pardonné aujourd'hui au volant. C'est bien et puis et mal maintenant ce sera bien pour ceux qui le méritent vraiment qui font des grosses fautes. Pour les gendarmes ce dispositif testé depuis 5 mois est très efficace. Au mois de juin il devrait être étendu à 12 autres départements. Xavier D'Arcosa a reçu aujourd'hui les syndicats de lycéens qui protestent toujours contre les suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine. Le ministre de l'éducation qui a annoncé la mise en place en septembre d'un dispositif de soutien au lycée justement dans 200 établissements en grande difficulté. Une mesure qui a fait l'objet d'un accord avec les syndicats. un soutien scolaire qui existe déjà dans les collèges. Voyons à quoi tout cela ressemble avec le reportage de Malorie Aounou et de Marie Crou. Parce que plusieurs têtes valent mieux qu'une ici on fait ses devoirs ensemble 2h le soir quand les cours sont finis. Il a trouvé une gare un œuf d'or et deux professeurs pour une dizaine d'élèves ça change tout. A la maison j'arrive pas trop parce que ça me déconcentre il y a plein de choses comme quoi le téléphone qui sonne est la télé. Ils ne savent pas apprendre des leçons ils ont besoin qu'on les aide qu'on leur dise comment faire qu'on les fasse réciter qu'on les interroge beaucoup ils sont vraiment demandeurs par rapport à ça. 874 ? Non Ben non c'est 874 mètres et 6 décimètres je suis d'accord c'est juste mais tu réponds pas à la question. C'est important d'avoir des meilleurs noms ? Ben oui pour par exemple passer en 5ème ou c'est pour sa vie ses études pour ça. Professeurs comme élèves sont volontaires 4 collégiens sur 10 se sont inscrits on craignait que les plus fragiles bout de l'étude ce n'est pas le cas à la suite des conseils de classe du premier trimestre des élèves de 3ème et de 4ème sont venus volontairement nous demander de l'aide et de l'accompagnement éducatif s'ils sont séduits c'est que l'accompagnement ne signe pas aux devoirs théâtre initiation au premier secours chorale danse arabe l'établissement propose 17 ateliers dont le grappling vous allez passer en marcher tout en gardant le contrôle un mélange de lutte judo et jujitsu bien connus dans les quartiers les jeunes ont sollicité l'activité on ne nous laisse pas tomber quand on a besoin là on a besoin du sport on a besoin de faire du sport on avait besoin de faire les doigts parce qu'on avait du mal chez nous ils nous ont aidé ces élèves là qui sont pour la majeure partie en difficulté apprennent à la fois la patience le respect l'attention ils arrivent à trouver des qualités chez eux qu'ils ne retrouveront pas dans certaines matières et donc au sein du collège au quotidien ça se ressent ça apaise meilleure note meilleur rapport avec les profs entre élèves l'accompagnement éducatif sera étendu à tous les collèges et aux quelques 5300 écoles prioritaires dès la rentrée prochaine l'école toujours qui comme les entreprises se retrouve à devoir gérer les ponts ce mois de mai certains établissements étaient ouverts aujourd'hui d'autres fermés alors comment les familles s'organisent face à ces vacances ou RTT parfois forcées reportent Julien Dupéret et Vincent Barral aux côtés de cette couturière du nord de Paris un apprenti un peu particulier Sofiane 6 ans comme pour tous les petits parisiens pas d'école aujourd'hui tu vas tomber Sofiane descend mais impossible pour sa maman de lâcher son commerce alors il a passé la journée entre veste et pantalon la famille j'ai personne moi et la nourrice ça coûte très cher et puis on trouve pas comme ça quelqu'un tout de suite c'est mieux qu'il soit à l'école avec d'autres enfants ou dans un jardin plutôt ici avec la maman ou le papa en train de travailler c'est pas bien Eux ont pu s'adapter pas d'école non plus mais un pique-nique ensoleillé Cette mère de famille elle a pris une journée de RTT pour garder ses deux enfants et les trois autres d'une amie plutôt dure l'organisation du mois de mai Sortir de 15 jours de vacances enchaîner sur un pont de 5 jours puis sur la grève de jeudi puis sur la grève du 22 pour ceux qui ont des enfants à la crèche c'est clair que c'est compliqué et c'est assez pénible École ou pas école pont ou pas pont à chaque académie une organisation particulière Ici dans cette crèche d'entreprise on s'attendait à recevoir pas mal d'enfants privés d'école mais finalement il n'y a pas eu de demande si il y en avait eu on y aurait répondu mais ça n'a pas été nécessaire C'est-à-dire que les gens ont fait le pont en fait Je pense que la plupart des gens ont fait le pont Et puis il y a ceux qui avaient école comme ici à Saint-Ouat en Seine-Saint-Denis Pas de pont pour les enfants ni pour les parents J'imagine à mon avis qu'il devait avoir pas mal d'absences aujourd'hui ça m'aurait ça m'aurait plu d'avoir le petit pendant au moins un long week-end Le long week-end pas pour tout de suite ici demain matin il y a aussi école Seul lundi sera férié et là ce sera pour tout le monde Allez l'économie maintenant avec un nouveau record pour le baril de pétrole à New York et il ne faut pas s'en réjouir il a dépassé aujourd'hui le seuil des 126 dollars concrètement cette hausse est ressentie entre autres sur le carburant mais également sur le prix du gaz qui est depuis des années indexé sur celui du pétrole mais finalement pourquoi un tel lien entre le pétrole et le gaz tout cela mérite bien quelques explications Valérie Lerouge David Fossard première explication géologique là où il y a du pétrole il y a souvent des poches de gaz et les mêmes compagnies produisent généralement les deux énergies deuxième explication financière lors du choc pétrolier des années 70 les compagnies craignent de vendre moins de pétrole au profit du gaz pour être sûr de ne pas perdre d'argent elles insèrent donc dans les contrats de vente un lien totalement artificiel ce gaz il est vendu à gaz de france par exemple à travers des contrats de long terme et dans ces contrats de long terme qui sont des contrats de 20 ans ou 25 ans il y a une tourse de prix qui fait que le prix qui va payer gaz de france va être indexé sur un panier de produits pétroliers résultat chez GDF l'évolution du gaz suit celle du pétrole sauf quand l'état décide de bloquer le prix ce qu'il fait de moins en moins en janvier GDF a pu relever ses tarifs de 4% en avril de 5,5 près de 10 points en 5 mois face à ces hausses les associations de consommateurs s'interrogent sur la transparence des prix il nous dit qu'au passage dans l'augmentation vous ne vous faites pas un peu de gras et ça personne ne peut le dire puisqu'il y a une opacité totale sur la manière dont se forme le prix du gaz réglementé en France c'est une formule de calcul qui est tenue secrète et qui n'est connue que par gaz de france et par l'Etat loin des factures et des compteurs français ces accords internationaux font la richesse des gros pays producteurs de gaz la Russie et l'Algérie en France toujours sociale avec cette nouvelle journée d'action aujourd'hui sur différents sites français du groupe volailler d'où et cela l'appel de plusieurs syndicats les salariés réclament toujours une hausse de salaire supérieure au 0,5% proposée par la direction du groupe au titre de l'année 2008 il y a une semaine nous vous proposions le témoignage de cette française qui durant 28 ans avait été violée et séquestrée par son père un témoignage bouleversant voici ce soir l'heure des questions comment cette histoire a-t-elle pu échapper aux proches à la justice à l'éducation nationale ou encore aux services sociaux voici la suite de cette affaire c'est le grand format de ce soir Franck Genoso et Catherine Just son témoignage a bouleversé l'opinion Livia Guardo 45 ans torturée violée séquestrée pendant 28 ans dans le grenier de cette bâtisse le tortionnaire s'appelait Raymond Guardo son père légal mais pas biologique de ces viols sont nés 6 enfants comment dans un village de 400 habitants où tout le monde connaît tout le monde est-il possible que personne n'ait rien vu que personne n'ait rien dit pour comprendre nous sommes revenus à Coulom ici la plupart des habitants avouent que des rumeurs persistantes parcouraient le village pourquoi personne ne réagissait ? à mon avis c'est chacun chez soi c'est tout pour moi c'est chacun chez soi ça s'arrête là je pense même quand il y a une dame qui visiblement souffre le martyre à l'intérieur de sa maison attendez moi enfin j'habite pas à côté mais des rumeurs c'est pareil c'est toujours des rumeurs allez les vérifier c'est triste pour elle c'est tout Marcel Rossignol lui a été conseiller municipal pendant près de 30 ans il affirme avoir alerté les autorités des problèmes de la famille Guardo dans le village ça se savait qu'il faisait des enfants avec sa fille oui vous aviez prévenu les gendarmes bien sûr j'étais prévenu reprévenu même le préfet et tout ce qui s'ensuit ça a jamais bouti rien c'est pour ça qu'on vous dit il était protégé mais par qui on ne sait pas interrogés par leur hiérarchie les anciens gendarmes en poste affirment qu'ils ne connaissaient la famille Guardo que pour des problèmes de voisinage les autorités ont bien retrouvé la trace d'un procès verbal datant de 1989 mais le document a été détruit la preuve nous dit-on que ce n'était pas une dénonciation de crime dans cette affaire la justice semble également avoir multiplié les ratés Lydia affirme que sa belle-mère l'a ébouillanté dans la baignoire en 1971 brûlée au 3ème degré plusieurs mois d'hôpital Raymond Guardo attaque en justice affirmant que l'eau qui arrivait au robinet était trop chaude procès en 1975 voici la conclusion des médecins légistes les conditions dans lesquelles l'accident apparaît être survenu impliquent que l'enfant ait été directement plongé à l'intérieur du liquide pourquoi la justice n'a-t-elle alors pas demandé des comptes à la famille 5 ans plus tard Lydia Guardo est placée durant 3 mois dans un foyer un juge pour enfants constate alors de nombreuses fugues dues à une mésentente avec son père puis poursuit bien qu'il ne soit permis de douter de la réalité et du caractère durable de ses retrouvailles il y a lieu néanmoins de donner une suite favorable à la demande de monsieur Guardo Lydia est donc rendue à son père selon ce journaliste qui a révélé l'affaire la justice n'a pas pris la mesure de ce qui se passait quand on sait qu'à peine un an et demi après Lydia était enceinte de son père les juges n'ont pas eu conscience que Lydia quand même à 18 ans ça faisait déjà pratiquement 10 ans qu'elle se faisait violer par son père Raymond Guardo a abusé de sa fille jusqu'à sa mort en 1999 l'ex-belle-mère a quant à elle été condamnée à 4 ans de prison avec sursis et 6000 euros de dommages et intérêts jugement trop clément selon Lydia Guardo mais une grande partie des faits étaient prescrits son avocat a formulé un recours qui a peu de chance d'aboutir tout comme a peu de chance d'aboutir un éventuel procès contre l'état pour les mêmes raisons seule satisfaction pour elle désormais l'espoir que l'histoire qu'elle raconte permettra à d'autres de briser le silence Nicolas Sarkozy a reçu aujourd'hui à l'Elysée plusieurs ONG pour faire le point sur l'aide à apporter en Birmanie l'actrice Jane Berking engagée depuis longtemps pour la Cousse Birmane faisait partie de la délégation une mobilisation essentielle car le temps là-bas est compté pour les survivants du cyclone mais le principal obstacle à l'aide mondiale c'est la junte militaire en place qui ne change pas ou peu de position elle refuse toujours la présence d'humanitaires étrangers sur son sol tout cela alors que l'on évoque maintenant près de 100 000 victimes et plus d'un million de sinistrés Arnaud Boutet sans maison sans eau potable sans nourriture la mort guette les plus faibles pour cette vieille dame seule au bord d'un chemin l'urgence est une question d'heure et pourtant malgré la tragédie voici ce que diffuse aujourd'hui la télévision d'état des clips qui incitent à voter lors du référendum de demain la chanson promet un futur merveilleux si la constitution est approuvée le pays compte quelques cent mille morts mais à les entendre l'urgence est ailleurs il faut voter disent-ils alors dépêchez-vous dépêchez-vous sur place un journaliste confirme la priorité du pouvoir c'est le référendum au détriment des sinistrés dans certaines localités les autorités ont expulsé des sans-abri qui s'étaient réfugiés dans des écoles apparemment parce que ces écoles serviraient de bureau de vote demain devant les caméras les généraux distribuent des vivres et tentent de montrer qu'ils maîtrisent la situation la frontière reste fermée aux humanitaires onze avions cargo ont pu atterrir c'est trop peu face aux millions et demi de sinistrés alors de Bangkok les ONG en viennent à supplier les autorités monsieur le ministre s'il vous plaît cette nourriture doit aller vers ceux qui en ont besoin s'il vous plaît laissez-nous entrer l'ONU va demander 108 millions de dollars de fonds d'urgence ce soir la Birmanie a finalement dit oui à une aide américaine mais la météo pourrait compliquer les secours car on annonce maintenant une semaine d'averse tropical on a revu aujourd'hui des fusées nucléaires sur la place rouge à Moscou cela faisait 18 ans et la chute de l'union soviétique une telle démonstration de force n'avait pas eu lieu un défilé des forces stratégiques pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie suivie par le président Medvedev et son tout nouveau premier ministre il s'appelle Vladimir Poutine sur place Laurent Boussier Xavier Luizet des milliers d'hommes des milliers d'hommes des dizaines de blindés et de systèmes d'armes la place rouge a donc été ce matin le théâtre du plus grand défilé militaire de la Russie post-soviétique troupes d'élite chars T-90 missiles de dernière génération une démonstration de la renaissance de l'armée russe une démonstration appréciée par les moscovites ça me fait vraiment plaisir d'être ici je suis très fier parce que c'est mon pays et mon armée c'est bien c'est le retour du patriotisme de l'esprit patriotique redonner la fierté au peuple montrer que la Russie est de retour sur le plan stratégique c'était les deux messages voulus par Vladimir Poutine et le président Medvedev particulièrement observé le tout nouveau missile stratégique Topol-M 22 mètres de long pour 11 000 kilomètres de portée maximum grâce à sa mobilité il est la réponse russe aux boucliers anti-missiles américains si pour les russes cette démonstration de force est une réussite pour les observateurs étrangers elle ressemble plutôt à un trompe-l'oeil certes le budget militaire de la Russie a plus que doublé ces dernières années mais il ne représente pourtant encore aujourd'hui qu'à peine un dixième du budget militaire américain la Grande-Bretagne maintenant avec cette enquête on peut le dire étonnante qui révèle que les anglais seraient les plus grands gaspilleurs de l'union européenne cela correspond à quoi ? et bien ils ont ainsi jeté en un an plus de 22 millions de tonnes de détritus soit 10 millions de plus que les français en tête de ces déchets la nourriture on retrouve à Londres Maryse Burgot Laurent Desbois ce britannique engagé dans la chasse au gaspillage n'achète jamais sa nourriture il la trouve dans les poubelles celle des supermarchés ou des particuliers la date de péremption de ces pommes de terre n'est pas dépassée même chose pour ces oranges au moins cette nourriture ne se retrouvera pas dans les décharges et ce ne sont que des bonnes choses qui viennent d'Egypte de France ou d'ailleurs incroyable statistique les ménages britanniques jettent un tiers de la nourriture qu'ils achètent chaque jour plus d'un million de yaourts non entamés vont à la poubelle un million et demi de bananes et presque autant de saucisses c'est comme si les sujets de sa majesté mettaient directement dans les ordures chaque année près de 770 euros le problème c'est qu'on ne s'en rend même plus compte que l'on jette c'est devenu une habitude de traiter comme ça notre nourriture les britanniques comme les français dans une moindre mesure ont donc oublié les rationnements de la guerre ceux qui ont connu ces temps difficiles se permettent d'ailleurs quelques conseils asseyez-vous et faites une liste de ce dont vous avez besoin et quand vous êtes au supermarché cherchez ces choses mais ne regardez ni à droite ni à gauche cette culture du gaspillage permettra en tout cas ce soir à notre fouilleur de poubelles de dîner tout à fait correctement et gratuitement avec cette année le sport football et ce week-end sera celui du suspense pour de nombreux clubs que ce soit en haut ou en bas du classement Bordeaux s'est rapproché de Lyon et pour le maintien à deux journées de la fin trois équipes sont toujours à la lutte demain nous irons à Lens écoutez les supporters qui est à quelques heures du match face à Lille ce soir coup de projecteur sur le Paris Saint-Germain Julien Beneteau Sylvain Daubat Malgré les apparences les joueurs du PSG ne roulent pas des mécaniques l'heure est grave pour le deuxième budget de Ligue 1 menacé de relégation dernier entraînement à huis clos cet après-midi au Parc des Princes demain contre Saint-Etienne Paris jouera quoi qu'on en dise avec la peur de descendre en Ligue 2 le PSG n'a jamais existé dans ce championnat c'est le classement qui le dit 9e au mieux 18e ce soir une place synonyme de relégation avec ce parcours catastrophique le club n'a cessé de s'attirer les foudres de ces sulfureux supporters qui sont même allés jusqu'à menacer physiquement leurs idoles et même si le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France la perspective d'un nouveau titre ne fait rêver personne dans l'entourage du club la Ligue 2 est dans toutes les têtes les dirigeants réclament l'union sacrée on est en danger mais il n'empêche on est très motivé lucide et très conscient des efforts que nous avons à faire demain soir Paris comptera une dernière fois sur son buteur providentiel le portugais Paoleta fera ses adieux au parc des princes il aura marqué l'histoire du club avec ses 109 buts en 4 ans symbole d'un PSG au destin incertain entre grandeur et décadence affaire à suivre demain étonnant voyageur c'est le nom du festival du livre et du film qui se tient ce week-end à Saint-Malo un festival qui accueillera cette année l'acteur et romancier Bernard Giraudot un grand voyageur et qui publie en collaboration avec un dessinateur ses carnets de voyage sur sa jeunesse de matelots Marie-Hélène Bonneau et Vincent Barral c'est l'histoire d'une rencontre celle d'un auteur de bande dessinée Christian Caillot et de l'acteur écrivain Bernard Giraudot leur passion commune la mer et les voyages en 2006 ils ont embarqué ensemble sur la Jeanne d'Arc Bernard Giraudot y avait passé deux ans comme apprenti mécanicien dans les années 60 et il a fait deux fois le tour du monde il l'avait raconté dans son livre un marin à l'encre désormais c'est avec les dessins de Caillot qu'il raconte ses souvenirs à 17 ans je pensais aller picoler voir les filles mais visiter aussi c'est vrai je l'ai sûrement moins bu et moins été au bordel que les autres sûrement c'était ma jeunesse et c'était la marine et je me suis aperçu que c'était une jeunesse extrêmement violente quand je suis revenu à Paris à 20 ans que j'ai présenté le conservatoire à 23 ans et que les copains qui avaient mon âge sortaient du lycée les carnets de voyage de Bernard Giraudot ont fait rêver le dessinateur pris par son écriture j'ai choisi Bernard vraiment je l'ai choisi et je suis allé vers lui parce qu'il me semble qu'avec quelques années d'écart avec des différences c'est le propos du livre pour moi cette histoire là c'est l'histoire de la jeunesse qui découvre le monde en même temps qu'elle se découvre elle-même des images et des mots qui nous apprennent comment se dérouler la vie quotidienne à bord du bâtiment militaire du commandant mécano au matelot mécano il y a un amour de la machine la machine à vapeur des brûleurs de tout ça il y a un amour du métier qu'on retrouve quand même assez rarement ailleurs dans le civil R97 est l'immatriculation de la Jeanne d'Arc cet album est un tour du monde original raconté par deux étonnants voyageurs voilà avant de terminer ce journal je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi la mort de Pascal Sevran à l'âge de 62 ans il s'était un victime d'un cancer ses amis son public sont touchés et tristes bien sûr ce soir il a été durant toute sa vie l'un des plus ardents défenseurs de la chanson française d'hier et d'aujourd'hui mais également un homme de lettres voilà pour l'actualité de ce vendredi merci d'être fidèle à l'information sur France 2 demain je vous retrouve des 13h avec le journal et le magazine dans un instant la météo Tania Young 20h50 les deux derniers épisodes de votre saga le silence de l'épervier avec Lynn Renaud 22h35 hommage à Pascal Sevran France 2 diffusera un numéro spécial de vivement dimanche passez une très belle soirée on se quitte en chanson avec Pascal Sevran à demain il venait d'avoir 18 ans il était beau comme un enfant fort comme un homme c'était l'été évidemment tu as compté en le voyant tes nuits d'automne t'as mis de l'ordre à tes cheveux un peu plus de noir sur tes yeux ça la fait rire quand il s'est approché de toi tu aurais fait n'importe quoi pour le séduire il venait d'avoir 18 ans merci